Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout en ce moment, nouvelle lune, c'est un petit peu intense, j'espère que ça va pour vous, voilà, c'est assez intense, j'en parle en connaissance de cause, n'est-ce pas, il vaut mieux en rire, heureusement que certains amis sont là, ils se reconnaîtront, mais si, je vous assure, c'est pour du mieux, c'est encore plein de choses qui sont encore là, alors vous me direz, on en parle toujours comme ça à chaque fois, on vous dit, on nous dit, cette fois-ci c'est la bonne, on monte en vibration, on va avoir encore des mémoires à épurer, mais c'est la dernière, non non, c'est pas la dernière, par contre ce que je vous avais expliqué, c'est qu'en fait, quand on, plus on nettoie, on épure le matériel traumatique, on transmute, et bien plus on monte en vibration, et bien plus on monte en vibration, et bien plus on est appelé à rentrer de plus en plus profond dans les couches, d'accord, celles qui sont pas forcément, elles sont pas accessibles au début, d'accord, donc il faut, il faut bien arriver à ces couches là, qui sont des petits détails, on peaufine, on peaufine, mais on pourrait pas y arriver d'un seul coup, c'est pas possible, parce que, bah parce qu'on tiendrait pas le choc, on tiendrait pas le choc, et puis quelque part, on a bien, vous avez bien compris maintenant, je vous ai expliqué beaucoup de choses jusqu'à présent, c'est que, c'est que, en fait, on, on ne peut intégrer des leçons, des informations, de façon certaine, de façon stable, de façon définitive, d'accord, que quand on les intègre, on les expérimente dans la matière, dans notre corps, d'accord, ça ne peut pas rester au stade du mental. Si ça reste au stade du mental, ok, vous comprenez la structure, vous comprenez le process, vous comprenez comment ça se passe, mais c'est pas compris, c'est pas intégré, et le but, en fait, c'est que vous intégriez, voilà, c'est que nous, je me mets dans le lot, donc voilà, alors je voulais faire une petite, une petite suite au tirage que j'ai fait, je vous avoue que là, ces derniers jours, ça a été pas forcément facile, grosse fatigue, donc repos nécessaire, notamment suite à des, à des, j'allais dire, des ennuis de santé, qui, en fait, tout est ok, il n'y a pas de problème, mais, on va dire, une nécessité de se pencher sur une question physique, en particulier, voilà, qui demande, effectivement, un petit peu de récupération, et puis, et puis, ben, du coup, il y a eu aussi, c'est associé des problématiques informatiques, où, voilà, j'arrivais pas à télécharger, enfin, à décharger ma, la vidéo sur, sur YouTube, donc mon ordinateur était trop plein de mémoire, comme par hasard, ça c'est drôle, ça j'ai toujours associé, le, le, les problèmes informatiques, parce que j'en ai pas souvent, j'ai toujours associé les problèmes informatiques que j'avais, aux problématiques que je devais régler à certains moments, moi, personnellement, à l'intérieur de moi, d'accord ? Donc, quand il y a des petites étapes comme ça, en général, l'informatique, comme si mon ordinateur était le prolongement de ce que je suis, de ma vibration, et donc, en fait, voilà, j'ai dû, il y a eu des soucis, je voulais faire cette vidéo dans la suite du tirage, je n'ai pas pu, enfin, voilà, rien ne s'est fait, et donc là, eh bien, depuis cet après-midi, on va dire, cette fin d'après-midi, les choses se remettent peu à peu en ordre, et j'ai quelque chose me dit que peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous peut-être ressentirez, vous expérimentez un petit peu la même chose en ce moment. Donc, voilà, bon, pas de panique, cap assez délicat par moment, je l'avoue, donc, dans ces cas-là, moi, je vous incite à faire appel à votre groupe d'âmes. Alors, on m'a posé la question de savoir comment on reconnaissait son groupe d'âmes, et bien, ce sont les gens qui, au fur et à mesure que vous avancez sur votre évolution, que vous épurez votre matériel traumatique, vous faites votre travail d'épuration, des mémoires négatives en positif, comme je vous ai expliqué, et bien, peu à peu, les choses s'ouvrent, vous êtes de plus en plus sur votre chemin de vie, vous avez de plus en plus de synchronicité, vous êtes de plus en plus lié, en fait, finalement, à l'espace de votre cœur, où est située votre âme, et finalement, vous avez de plus en plus de connexions avec des gens qui peuvent être des gens que vous connaissez depuis longtemps, rares, ça peut être le cas, mais aussi des gens qui viennent se présenter à vous, même, je veux dire, par rapport aux vidéos que je fais, dans l'univers des flammes jumelles, je ne parle pas à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde ne se sentira pas connecté à mon discours ou à ce que j'exprime, donc, il se peut que parmi vous, on fasse partie du même groupe d'âmes, et sinon, effectivement, des gens qui arrivent à vous, parce que vous vous mettez progressivement, vous vous positionnez de plus en plus sur votre chemin de vie, et donc, finalement, vous finissez par rencontrer des gens, qui, même si vous les connaissez depuis peu, il y a quelque chose qui fait que ça connecte, ça match, et donc ça, ce sont des gens qui font partie de votre groupe d'âmes. Donc, voilà, pour répondre à une des questions en commentaire, j'en profite pour, ça, je suis désolée, je ne le fais pas à chaque fois, parce que quand je fais une vidéo, j'essaye de me caler dans le temps, j'ai des informations qui m'arrivent, et donc, j'essaye d'être concise, je sais que mes vidéos ne sont pas très courtes en général, mais, donc, j'oublie, mais je veux vraiment vous remercier de tous vos messages, très agréables, je ne peux pas répondre à tout le monde, il y a encore des gens que je n'ai pas encore eu l'opportunité, par manque de temps, de rappeler, donc, bon, n'hésitez pas à me relancer, plutôt par téléphone, parce que je vois aussi qu'il y a des gens qui me contactent par mail, mais, des fois, je ne consulte pas ma boîte mail, c'est rare, mais ça peut arriver pendant une journée entière ou deux jours, des fois, vos messages sont dans les spams aussi, donc, je vais consulter mes spams, mais, on va dire, je vais les consulter peut-être une à deux fois par mois, donc, plutôt téléphone, plutôt SMS, d'accord ? Donc, je vous remercie tous, vraiment, de vos messages, et ça me fait plaisir, parce que je me dis que, quelque part, et bien, ça crée une communauté, d'accord ? Ça crée quelque chose de positif, effectivement, qui aide à avancer sur ce chemin de flamme jumelle, sur ce parcours initiatique, parce que c'est vraiment ça, vraiment, c'est très exigeant, comme vous le savez, tous, et donc, on a besoin de soutien, on a besoin, à certains moments, de, quand on est un petit peu au creux de la vague, d'avoir certaines informations qui nous aident, effectivement, à avancer. Donc, merci à tous, merci beaucoup. Alors, je voulais vous dire, donc, pour faire suite un petit peu au tirage qui est sorti ce dimanche-là, où j'ai eu un petit, une réminiscence d'énergie, parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de repos, ça fait un certain temps que, voilà, il n'y a pas eu trop de vacances, donc, voilà, j'avais besoin de me reposer, donc, à un moment donné, j'ai ressenti un peu d'énergie, j'ai fait cette vidéo. J'avais donc des messages à faire passer en complément, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que les messages passent trop long dans les tirages, et puis d'autres qui n'aiment pas forcément les tirages, et qui aiment ce genre de vidéos, comme je fais maintenant, où il y a plus, effectivement, plus de place à autre chose, à plus d'échanges, ou à se parler sur un sujet en particulier. Alors, il y a eu pas mal de, parmi les séances d'hypnose récentes que j'ai faites, il y en a eu pas mal, notamment la semaine dernière, avec des flammes jumelles, et parmi ces séances, alors, dans une autre vidéo, je vous expliquerai, parce que souvent, on me pose la question, je vous expliquerai, j'essaierai de vous faire une vidéo concise pour expliquer comment se passent des séances d'hypnose, plus spécifiquement avec les flammes jumelles, quelles sont les techniques d'hypnose que j'utilise, et comment ça se passe. Mais en règle générale, il y a des messages, des messages pour le collectif, la séance, l'outil d'hypnose que j'utilise le plus couramment avec les flammes jumelles, que je ne fais pas forcément systématiquement avec les gens qui ne sont pas flammes jumelles, mais la technique d'hypnose que j'utilise et qui fonctionne régulièrement, enfin, très bien avec les flammes jumelles, c'est l'hypnose évolutive, qui donne, en fait, c'est une technique d'hypnose qui donne une ouverture complète, en fait, à votre inconscient. Contrairement à l'hypnose ericksonienne, ce n'est pas, en fait, un scénario qu'il faut suivre de A à Z et qui est guidé. Là, c'est un scénario, on commence par un scénario de base, puis à un moment donné, je vous lâche, d'accord ? Je suis là, je suis présente, mais je veux dire dans le sens où je laisse, nous laissons votre inconscient, aller là où il doit aller, en fonction d'une question, d'un objectif qu'on a prédéterminé dans la séance. Et donc, c'est très intéressant, parce qu'on ne peut pas faire cette technique d'hypnose à tout le monde, mais j'ai remarqué que sur les flammes jumelles, ça fonctionne très bien, parce que les flammes jumelles, vous êtes connectés, particulièrement connectés au monde spirituel et à tout ce qui est l'univers invisible, en tout cas à votre inconscient et donc à votre âme. Même si vous pensez ne pas l'être, même si vous me dites que vous avez un mental qui est très présent, qui est très fort, etc., le mental, il est présent chez tout le monde, parce que nous sommes dans une société, dans une culture occidentale qui nous a éduqué l'esprit à systématiquement faire appel à la pensée analytique, à notre cerveau gauche, d'accord ? Donc, ce qu'on appelle le mental, c'est vraiment cette partie-là, ok, dans l'hémisphère gauche qui, dont, qui, comment dire, dont fait partie, en fait, la pensée analytique, la parole, le verbal, la structuration, tout ce qui est organisé, schématisé, etc. Donc, c'est normal, c'est comme si on vous avait appris à marcher tout le temps pieds nus, par exemple, et qu'on vous disait, ben, maintenant, il faut marcher avec une paire de chaussures, ou alors, si on vous avait appris à marcher avec des talons toute votre vie, puis aujourd'hui, on vous dit, ben, maintenant, il faut marcher pieds nus ou avec des chaussures plates. Ben, au début, c'est un peu bancal, quoi, d'accord ? Donc, votre mental, il est souvent présent. Mais, il n'en demeure pas moins que, flamme jumelle, vous avez vraiment une connexion qui se fait relativement facilement à votre inconscient très facilement. Donc, j'utilise cette technique d'hypnose qui est vraiment, qui nous donne vraiment des informations très vastes. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand la séance s'est très bien déroulée, voilà, se déroule d'une certaine façon, il m'arrive, suivant comment fonctionne la personne, comment elle se sent, etc., de poser la question, de savoir s'il y a un message à capter des personnes, des entités positives, lumineuses, toujours, c'est toujours le cas, ou des personnes que la personne, que le consultant, en fait, contacte dans sa séance et s'il y a un message à recevoir, d'accord ? Et comme ce sont des flammes jumelles, je pose la question pour les flammes jumelles. Et donc là, il y a eu un message qui est sorti. dans les différentes séances qui se sont passées, il y avait plusieurs messages et plusieurs autres choses que j'ai captées qui étaient peut-être intéressantes de parler. Alors, la première chose, c'est que, et ça, je suis, bon, ça ne va peut-être pas être une nouveauté pour vous parce que, parce qu'effectivement, c'est un message que vous pourrez peut-être percevoir via d'autres personnes. Mais, un des messages a été que les flammes jumelles sont des représentations sur Terre de l'amour inconditionnel. Donc, nous sommes incarnés sur Terre pour vivre l'amour et pour l'émaner de nous et pour émaner cette vibration autour de nous, pour la communiquer autour de nous. Donc, aussi, à des entités qui ne sont pas flammes jumelles. D'accord ? Parce que, quelque part, pourquoi maintenant ? parce que nous sommes vraiment à une étape d'évolution de la Terre. Vous savez qu'il y a eu dans toute l'histoire de la Terre des étapes d'évolution. Et nous sommes à une étape d'évolution qui est vraiment révolutionnaire. Il y a vraiment un énorme changement qui est en train et qui doit s'opérer. Donc, c'est vraiment, c'est un enjeu qui est exigeant et les flammes jumelles sont là pour incarner et pour émaner cet amour parce que nous avons besoin de cette énergie pour construire quelque chose de nouveau. D'accord ? Ensemble, dans un collectif. D'accord ? pour aider aussi l'énergie de Gaïa, l'énergie de la Terre pour, voilà, pour aller dans ce sens. Donc, un des messages sur une des séances a été que nous sommes, flammes jumelles, sur le bon chemin. Il y aura beaucoup de réunions d'ici deux à trois mois. Pour autant, tout le monde, ce ne sera pas l'heure de tout le monde. Tout le monde ne se réunira pas encore. Et certains qui font quand même le chemin et qui font leur travail ne seront pas encore prêts. Et le message très important c'est que, qui passe, qui est passé, c'est qu'en fait, il est très important de ne pas sauter d'étape. C'est-à-dire que si le moment de la réunion n'est pas là d'ici deux, trois mois pour vous, ce n'est pas grave. Ça arrivera à un certain moment. Je sais que ce n'est pas évident, je sais qu'on demande beaucoup de patience, mais le message primordial qui est passé là, c'est que si vous sautez des étapes, vous ne faites pas le travail fondamental de libération de l'égo blessé. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises ce que ça représentait. Donc, le mental a beaucoup trop de prise sur vous et donc, vous ne pouvez pas vous laisser guider par votre cœur, votre âme et le monde subtil qui nous vient en aide et auquel flamme jumelle sommes connectés. D'accord ? Donc, nous ne sommes pas seuls. Ce qu'on vous dit, alors, c'est ce que je vous ai déjà dit moi, déjà dans des vidéos, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il est important par ordre de priorité, c'est 1, le soin des blessures, c'est-à-dire occupez-vous, vous, de soigner vos blessures. Je vais vous rajouter une autre information par rapport à ça qui m'est venue à un autre moment. 2, se reconnecter à la source, c'est-à-dire à l'origine, la source, c'est l'origine en fait de l'amour des flammes jumelles. Donc, apprenez à vous reconnecter à la source régulièrement, tout le temps. Si vous vous déconnectez de la source, c'est là où en fait vous avez des moments très très difficiles parce que vous lâchez petit à petit parce que ça va bien un certain temps et puis à un moment donné, waouh, vous replongez. Donc, se reconnecter à la source qui est l'origine de l'amour des flammes jumelles. 3, méditation, visualisation. On vous demande d'apprendre à faire passer la 5D dans la 3D. Donc ça, c'est pareil, je vous avais expliqué. C'est-à-dire que d'abord, avant d'arriver dans la 3D, dans l'incarnation dans la matière, il faut que vous appreniez et il faut que ça prenne naissance dans l'univers de la 5D. Donc, votre esprit joue son rôle. Mais pour que vous puissiez vraiment être efficace en positif, en lumière dans la 5D pour incarner cette lumière dans la 3D, il faut que vous ayez déblayé les blessures émotionnelles, les mémoires négatives. On est d'accord ? Un maximum. On ne vous demande pas de finir le travail pour ensuite passer à l'étape supérieure. Tout le monde a des blessures et vous aurez toujours des petites choses à travailler encore jusqu'à la fin de votre vie, de votre incarnation. Donc, ne vous mettez pas martel en tête. D'accord ? Par rapport aux soins des blessures, je vais revenir pour vous dire certaines informations. Donc, méditation. Visualisez-vous dans des choses qui vous tiennent à cœur qui vous font vibrer, finalisé, positif. Voilà. Voilà. Finalisé et positif. Je suis désolée, il y a des bugs sur le... Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il va falloir que je change mon opérateur internet aussi parce que ce n'est pas possible en ce moment. C'est un peu... Donc, voilà. Vous imaginez dans quelque chose qui vous tient à cœur comme étant finalisé en positif. Vous voyez déjà dans l'action accomplie, positive. D'accord ? Et c'est ça une visualisation. Donc, et vous méditez avec ça. Vous y voyez, vous faites fonctionner vos cinq sens comme on le fait en hypnose et vous touchez, vous ressentez, etc. Vous y êtes. D'accord ? Et à chaque fois que vous allez faire revivre ça, vous le faites revivre dans l'espace de votre cœur qui est l'organe émetteur-récepteur le plus puissant de votre corps. D'accord ? Je vous ramène encore une fois de plus à lire le livre de Greg Braden sur... dont je vous ai parlé lors de l'avant-dernier tirage qui parle justement du cerveau, du cœur. Très important. Donc, ouvrez-vous aussi la conscience sur des informations dont on n'a pas jusqu'à présent eu l'info. D'accord ? Mais qui sont en ce moment, si vous ouvrez bien vos oreilles, même à la télé, même à la radio, il y a de plus en plus d'infos qui ressortent, qui nous arrivent. Et il y a peut-être deux, trois ans de ça, on n'en avait jamais entendu parler. D'accord ? Et on nous dit aussi de guérir le féminin et le masculin à l'intérieur de soi. Voilà. Alors, ça, ça fait partie des messages qui peuvent... Ça, c'est le message, un des messages qui est passé lors d'une dernière... lors d'une séance d'hypnose. Il peut y en avoir d'autres. D'accord ? Euh... Le... Le... L'hypnose, je fais juste une appartie là-dessus. L'hypnose évolutive, euh... C'est un petit peu, si vous avez déjà lu, euh... Des livres de Dolores Cannon, l'hypnose évolutive, c'est... Ça fonctionne un petit peu, euh... Même, quasiment, euh... De la même façon qu'elle décrit ces séances d'hypnose. D'accord ? Vous pouvez vraiment contacter votre inconscient, euh... Contacte avec, euh... Tout un tas de... De... Tout un tas de choses et il vraiment, euh... Vous avez accès, si vous voulez, à une... Une zone de mémoire, dont les mémoires akashiques. D'accord ? Euh... Qui est, mais bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer et dont vous êtes détenteur. Donc vous êtes... Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous êtes détenteur de mémoire dont votre mental ne soupçonne même pas l'existence. D'accord ? Et d'ailleurs, il n'en soupçonne tellement pas l'existence que de toute façon, cet... Cet espace, ces espaces de mémoire ne sont pas du tout accessibles quand le mental est en action. Ça veut dire quand on est en état d'éveil. Il faut pour cela être dans la zone alpha. Donc l'état modifié de conscience entre 8 et... Entre 7 et 14 Hertz. D'accord ? Donc ça, c'est important. Vous n'y arriverez jamais seul. D'accord ? Sauf si, à un moment donné, après avoir pratiqué l'hypnose, que vous ayez effectivement bien épuré du matériel traumatique, à un moment donné, quand vous allez en méditation, quand vous êtes... L'état modifié de conscience, si vous voulez, la zone alpha, elle est accessible très naturellement. Vous y accédez tous les jours. Sauf que vous ne le savez pas. Mais on peut en faire quelque chose. On peut travailler d'une certaine façon dans cet espace-là. Alors, pour le soin des blessures, ce que je voulais vous dire comme information, là pour du coup, pour faire suite au tirage que j'ai réalisé dimanche, en fait, et qui a été posté mardi matin, je crois, c'est que la polarité de ce qu'on appelle... Je n'ai plus envie de l'appeler runner, chaser, machin, parce que c'est tellement... On met tellement dans des... C'est mettre une étiquette et c'est systématiquement... À chaque fois qu'on utilise ce mot, du coup, on revibre finalement la séparation. Alors que là, nous sommes vraiment dans une phase de vibrer la réunification, d'accord ? L'union. Donc, la polarité de l'âme, parce que nous sommes une même âme, en fait, dans le duo de flammes jumelles, chacun représentant une des deux polarités de cette âme. OK ? Donc, la polarité qu'on appelle la première éveillée, bien que moi ce mot ne me convienne pas non plus, parce que j'estime que les deux sont éveillées, sauf qu'il y en a une qui conscientise mieux ou plus que l'autre. Et donc, on dit que c'est la polarité éveillée. Mais en fait, c'est la polarité qui conscientise la première. Ça veut dire conscientiser, justement, qu'elle utilise son cerveau gauche et qu'elle nomme, elle structure, elle hiérarchise, elle codifie. OK ? Alors au début, c'est très... On a besoin de ça pour se repérer, pour comprendre. OK ? Après, c'est intégré, justement, voilà, c'est complètement intégré et donc on n'a plus besoin d'utiliser des mots. Cette sémantique-là, on va dire. Donc, la polarité qui conscientise la première, elle conscientise la première parce qu'elle a certains dons. Chacune des polarités a des dons que n'a pas l'autre, forcément. Vous pouvez avoir les mêmes dons et puis vous pouvez avoir des dons qui sont complètement, pas du tout les mêmes. Mais l'idée, c'est vraiment de... Comment dire ? C'est... de créer le lien et de se compléter. Donc, la polarité qui conscientise la première a, parmi ses dons, la capacité de soigner les blessures. Elle a cette capacité de... C'est elle qui traite le matériel traumatique. Alors, elle le traite d'abord chez elle parce que quand elle a des remontées de mémoire négative et qu'elle sent que ça va pas du tout. Donc, je vous ai expliqué les symptômes. d'un seul coup, vous êtes fatigué, vous commencez à avoir des pensées un peu négatives, il y a des choses qui... Voilà, les larmes montent. Bon, je vous ai déjà décrit les symptômes. Et là, en général, c'est le signe qu'il y a une mémoire. Il y a du matériel traumatique à épurer. OK ? Il y a une espèce... Il y a une sorte d'inconfort. OK ? Souvent, en fait, cette polarité-là, elle va donc, elle va faire la démarche, elle va faire la démarche peut-être plus que l'autre polarité de se faire accompagner. Elle va commencer effectivement à faire des recherches sur... Puis utiliser un petit peu aussi, développer l'apprentissage de techniques de nettoyage entre guillemets de thérapeutique. d'accord ? Pour s'aider, pour avancer. C'est qu'en fait, cette polarité-là, il faut bien savoir à l'étape où vous en êtes, là, si vous regardez, si vous suivez effectivement les tirages et le message que je passe aux flammes jumelles de ce collectif-là. Au niveau où vous en êtes, vous devez avoir compris que, en fait, vous avez cette capacité de faire l'épuration du matériel traumatique, de votre matériel traumatique. Alors, vous pouvez le faire accompagner, bien entendu. Mais, vous le faites aussi pour votre autre. Et ça, c'est une notion qui est très importante à intégrer. Quelquefois, sur des forums, on voit cette polarité, les gens qui représentent cette polarité dire « J'en ai assez, je ressens des trucs, mais pourtant, j'étais bien, ça doit être encore quelque chose que je me prends de mon jumeau ou de ma jumelle, j'en ai marre, j'étais bien, il faut que je me retrouve... » Eh bien, en fait, c'est votre job. Voilà. C'est votre job. C'est ce que vous savez faire. Des deux polarités, celui qui transforme les mémoires négatives en positives, celui qui épure le matériel traumatique, c'est cette polarité. et c'est à vous de le faire. Et inutile de pester contre votre jumeau, c'est votre part du job. Donc, il faut que vous la fassiez. Et souvent, quand on vous dit « Occupez-vous de vous, centrez-vous sur vous », c'est tout simplement qu'en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous vous centrez sur vous, du coup, vous avez, vous captez les signaux justement des moments où il faut transformer ce matériel traumatique, donc là, vous allez consulter, vous faites certaines techniques que vous savez faire tout seul, mais en fait, ces mémoires, elles remontent d'où ? Puisque vous êtes une seule et même âme, elles remontent de vous, mais elles remontent aussi de votre autre. Et c'est à vous de faire en sorte de transformer ces mémoires négatives en positives. Et en faisant ça, en acceptant de faire votre part du travail, c'est là où vous faites à la fois, vous vous faites évoluer vous, mais vous donnez la capacité au lien de se dégager de tout le négatif et donc vous lui donnez un impulse et donc par vase communiquant, vous soulagez aussi votre jumeau qui du coup va avoir des ouvertures de conscience. Et les messages qu'il doit capter pour pouvoir évoluer lui de son côté si vous n'êtes pas en contact, ou même si vous êtes ensemble, peu importe, ils vont arriver par vase communiquant, d'accord ? Vous êtes complètement lié. Donc en fait, le travail, il se fait comme ça. Donc ça, c'est une première information qui est, à mon sens, importante. Alors, quand vous en arrivez à un autre point, moi je sais, bon, là ça va être certainement pour peut-être certaines personnes qui sont vraiment fortement exercées et qui ont déjà fait un gros gros travail de soin des blessures émotionnelles déjà depuis un certain temps, vous accédez, donc, moi quand j'ai fait la formation d'imagerie du cœur avec Daniel Mittel, vous pouvez, si vous voulez, aller voir sur YouTube, il a été interviewé par Lilou Massé. Donc, il travaille sur l'imagerie du cœur. Donc, c'est une technique que j'utilise moi en séance d'hypnose. À côté aussi, je vous ai déjà proposé une méditation guidée qui est sur YouTube pour développer l'espace du cœur parce que c'est, encore une fois, je le répète, un cerveau qui est très important à développer. Et dans cet espace-là, en fait, vous allez pouvoir à un certain moment quand vous avez vraiment épuré une sacrée dose de... une sacrée dose. En tout cas, l'essentiel de vos blessures, vous y voyez plus clair et vous pouvez accéder à cet espace-là et y aller. Alors, la méditation que j'ai proposée, elle est un peu longue parce qu'au début, il faut ce temps pour pouvoir s'y connecter. mais après, très vite, si vous pratiquez tous les jours, par exemple, ou tous les deux jours, au bout d'un certain temps, l'idée, c'est de pouvoir vous y connecter tout de suite. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ferme les yeux et je veux y aller, j'y suis. J'ai pas besoin d'une demi-heure ou de dix minutes, j'y suis. Et l'idée, c'est que vous puissiez y contacter, contacter avec cet espace-là n'importe quand dans votre quotidien, même au boulot, si vous voulez. quand je fais une séance d'hypnose, moi, j'y suis toujours. Et à d'autres moments, dans la journée, quand je suis avec d'autres personnes, je peux m'y connecter quand je veux. C'est ça, l'idée. On n'est pas des yogis qui vivons dans un temple bouddhiste avec des heures et des heures de méditation tous les jours. On n'est pas dans cette vie-là. Donc il faut pouvoir adapter le matériel, enfin les outils spirituels à ce qu'on incarne, à ce qu'on vit dans la matière, là, ici. Donc une fois que vous y êtes, dans cet espace-là, vous pouvez, il est possible d'opérer sur des choses que vous vivez au quotidien, vraiment, au jour le jour, donc qui ne sont pas des blessures anciennes. vous pouvez opérer à transmuter ces mémoires négatives en positif au fur et à mesure qu'elles vous arrivent chaque jour avant qu'elles soient stockées dans votre espace de programmation. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous faites, une fois que vous avez déblayé, c'est comme dans mon ordinateur, j'ai déblayé tout un tas de mémoires et si vous ne voulez pas que votre mémoire et surtout les négatives prennent un max d'espace, une fois que vous avez dégagé le plus gros, celles qui prenaient le plus de place, vous continuez de faire le travail en traitant au jour le jour. Au lieu de tous les 5 ans ou tous les 10 ans, vous faites au jour le jour. Donc ça, c'est un travail que vous pouvez faire une fois que vous avez fait votre soin des blessures accompagnées pour pouvoir justement transmuter tout ça. Et donc, quand vous allez dans cet espace-là, vous pouvez vous faire des soins. C'est du quantique. L'hypnose, c'est du quantique. Ce sont des soins quantiques. Donc, quand vous faites de la méditation, des projections, des visualisations, c'est du quantique. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la 5D. C'est du quantique. ça va ensuite s'intégrer et se concrétiser dans la matière. Ok ? Donc, c'est très puissant. C'est pour ça que vraiment, vous ne pourrez arriver à y voir clair et à pouvoir opérer à ces techniques-là qu'une fois que vous serez dégagé d'un maximum de zones d'ombre. parce que comme c'est puissant, si vous voulez, il faut que vous puissiez vibrer et visualiser de la lumière, des images lumineuses. D'accord ? Parce qu'ensuite, ça se concrétise dans la matière. Donc, une fois que vous êtes, vous pouvez avoir accès à cet espace-là une fois dégagé un maximum de blessures émotionnelles, donc de mémoire négative, vous pouvez opérer à des soins sur vous et souvent, ce qui se passe, moi, je le constate, c'est que votre autre, à un moment donné, il est présent dans cet espace. C'est normal, vous êtes lié. Et donc, moi, il m'est arrivé de faire des soins sur moi parce que j'en ressentais la nécessité. D'accord ? Ça vient naturellement dans l'espace. Et il se trouve que votre autre se présente, l'autre polarité de votre âme se présente et vous signifie qu'elle a besoin d'un soin. Donc, vous pouvez tout à fait, si vous êtes autorisé dans cet espace-là, la source est présente. Quand vous êtes dans l'espace de votre cœur, la source est présente. Donc, tout ce qui se passe dans cet espace est forcément autorisé. D'accord ? C'est que c'est ok. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un soin dans cet espace-là à votre autre. Donc, c'est ni plus ni moins que de lui envoyer de l'amour. Peut-être qu'il y a une zone de son corps que vous allez ressentir être plus appelé à prendre cette énergie que l'autre. Vous pouvez le faire de façon globale. Mais vous pouvez envoyer effectivement des énergies positives de la lumière, de l'amour dans cet espace-là. Et quelque part, vous faites votre part du job qui est, pour cette polarité-là, d'âme consciente les premières, donc, de s'occuper du matériel traumatique et de le traiter en positif. D'accord ? Donc ça, ça, c'est une chose. Donc, c'est important, je pense et je sens que vous intégriez, même si vous n'êtes, vous ne savez pas le faire encore tout de suite. ne vous stressez pas, ne vous mettez pas martel en tête. Mais c'est important, je pense, que vous ayez cette information-là parce que peut-être que ça va vous faire comprendre un certain nombre de choses. Notamment le fait que vous vous impatientez, que vous aimeriez que votre autre aille consulter quelqu'un pour se faire accompagner. Peut-être, je dis bien peut-être, je n'ai pas la réponse encore, mais je soupçonne que ce soit que ce soit à cette étape-là, j'insiste encore, à cette étape-là, que ce soit vous qui ayez la clé de la transmutation du matériel traumatique. C'est cette polarité-là qui a la clé. Donc, faites-en un maximum. C'est-à-dire que dès que vous sentez que vous pouvez le faire, dans le sens, encore une fois, en fait, vous accompagner si vous avez trouvé un thérapeute qui vous convient et que vous sentez que dès que ça remonte, hop, vous vous sentez à l'aise pour aller traiter le truc avec la personne, vous le faites. On n'avait pas besoin d'y être toutes les semaines. Faites-le. Parce que ce qui va, ce qui vous traitez, ce qui remonte, en fait, vous faites votre travail de flamme jumelle. Là déjà, le premier objectif d'une flamme jumelle. et ne vous posez pas la question de savoir si ça vient de vous, si ça vient du transgénérationnel par rapport à votre lignée familiale ou est-ce que ça vient de votre jumeau. Vous êtes la même âme. Donc, si c'est du karmique, je veux dire, que ce soit vous, votre polarité, sa polarité, peu importe, on s'en fiche, en fait. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vous. Votre polarité, dame, consciente, la première, souvent, c'est elle qui transmute le matériel traumatique. Donc, faites votre job. C'est tout. On ne vous demande rien d'autre dans une première étape. OK ? Quand vous aurez soigné, quand vous apprendrez que vous aurez bien dégagé les soins de blessures, enfin, les blessures émotionnelles, pardon, vous allez voir que vous allez pouvoir vous reconnecter à la source de plus en plus facilement et tous les jours. Et puis, vous allez avoir les réponses à vos questions. Ça va aller, mais ça va être le boomerang. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est vous pensez à un truc, ça va vous arriver tout de suite. Donc, en général, à ce moment-là, on commence à faire très attention à ce qu'on pense parce qu'on se dit waouh, il ne faut pas que je pense de mal de quelqu'un parce que sinon, c'est, voilà, c'est pas bon. D'accord ? C'est pas bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment super aligné et il faut vraiment ne plus avoir de moins en moins d'égo blessé. C'est lui qui vous fait partir au quart de tour dès qu'on vous envoie une pique ou que même votre autre vous envoie une pique. D'accord ? À un moment donné, il faut commencer à ne plus réagir sur de l'égo. C'est ça le secret. Enfin, vous allez savoir que vous allez vraiment être, avoir franchi une sacrée étape quand vous ne vous sentirez plus autant impacté par rapport à des situations et à des réactions de votre autre ou même de l'entourage en dehors de votre jumeau ou jumelle qui vous faisaient partir au quart de tour il y a peut-être quelques mois de ça ou un an de ça. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui me semble être importante pour cette polarité-là en ce moment, particulièrement avec la nouvelle lune parce que du coup, là, la nouvelle lune, moi, je l'expérimente régulièrement. ça fait dégager des choses et donc, effectivement, ce qui peut vous faire dire qu'avec tout ce que vous avez déjà, peut-être pour certains, soigné comme blessure, il y a encore des trucs. Eh bien oui, parce que vous le faites, vous, vous savez, c'est une sacrée responsabilité que vous avez. Vous le faites pour beaucoup de gens, vous le faites pour vous, pour votre autre et même pour le collectif auquel vous appartenez. D'accord ? Notamment, j'ai parlé dans une autre vidéo du collectif des féminins. Des féminines incarnées femmes de flammes jumelles. Il y a des mémoires. Moi, ça, je pourrais vous en parler. Pour l'avoir vécu. D'accord ? Donc, il y a des mémoires collectives que vous pouvez dégager qui n'ont peut-être rien à voir. Enfin, vous l'avez forcément vécu dans une autre vie. Mais je veux dire, qui n'a peut-être même rien à voir avec vous et votre jumeau. Mais ça fait partie, si vous voulez, de quelque chose au niveau collectif qu'il y a à épurer. Voilà. Donc, ça, c'est un des messages. Une des choses que je voulais vous dire pour le complément du tirage. Et puis après, il y avait aussi autre chose pour l'autre polarité. Donc, la polarité, comment on pourrait l'appeler ? La polarité non consciente à la base. Ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle des fois l'âme fuyante au début parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle a trop peur de cet amour. donc la polarité inconsciente puisque l'autre est consciente, la première. Mais en même temps, en la nommant comme ça, inconsciente, alors, ce n'est pas du tout péjoratif parce que, étant donné que moi, je travaille avec l'inconscient, je sais ce que c'est que l'inconscient, je sais ce qu'il contient, c'est un espace de programmation, c'est une boîte mémoire qui est très puissante et quelque part, ça les représente bien, je trouve. Ils savent, ils savent, même presque, je dirais, je me demande si même avant l'autre polarité. Ils sont très puissants. Simplement, pour le coup, ils sont déconnectés, ils ont mis une barrière et ils ont tendance, alors, c'est plus vrai aujourd'hui, surtout dans l'étape d'évolution à laquelle nous sommes là, ils ont tendance à se couper, justement, de tous leurs ressentis. Mais c'est une polarité qui a des ressentis hallucinants, qui a des connexions hallucinantes, qui a des dons très puissants. Honnêtement, je veux dire, ils ne sont pas du tout, moi, je ne les vois pas comme étant derrière, enfin derrière, dans le sens, c'est l'autre polarité qui leur montre tout. L'autre polarité leur montre une façon de faire dans certains cas, mais cette polarité inconsciente, à la base, a aussi des dons que l'autre polarité n'a pas et a une capacité à faire certaines choses que l'autre polarité ne sait pas faire. Et là, pour le coup, c'est son job. D'accord ? Donc là, son job, le job de cette polarité-là, dite inconsciente, là, ce qu'elle a à faire, c'est, moi, ce que j'ai perçu, à la fois dans les séances d'hypnose et puis aussi dans le tirage de dimanche, de cette pleine lune, de nouvelle lune, pardon, c'est que là, le gros challenge, enfin, pas forcément gros, mais le challenge en ce moment, c'est que cette polarité qui a tendance vraiment à s'asseoir sur du matériel, de l'économique, alors ça, justement, cette polarité, elle a vraiment un don pour ça. Tout ce qui est matériel, économique, professionnel, elle est super à l'aise. En général, elle est très assise, elle est très stratégique, elle a un nez pour vraiment flairer les trucs, pour avoir une situation confortable, on va dire, matérielle, économique, professionnelle, etc. Bon, il se peut que là, depuis un certain temps, ce soit quand même assez, il soit, cette polarité, les personnes qui représentent cette polarité soient mises en situation un peu difficile, justement, pour les obliger à enlever cette barrière entre inconscient et justement ressenti de l'âme. Donc, ils ont tendance, du coup, à se couper, ils ont eu tendance à se couper, justement, de l'espace de leur cœur, de leur âme. Ils ont tendance à croire, alors, l'histoire de flammes jumelles qui vivent, en règle générale, ils sont, ils le sentent bien en eux. Mais, ça démonte tellement tous leurs projets parce qu'ils ont besoin de projeter des choses, d'être dans des projets, d'avoir des choses construites, du sonnant et trébuchant, quelque part, pour pouvoir, pour se sentir exister. Être sans rien, un temps, et se dire, bon, je suis face à moi-même, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vibre, qui je suis, comment je fonctionne, c'est quelque chose qui, pour eux, en règle générale, est assez perturbant. Ils ne savent pas vraiment bien, ils ne sont pas à l'aise avec ça. Donc, leur challenge, là, c'est d'apprendre à faire ça. De la même façon que l'autre polarité est moins à l'aise dans le matériel, le sonnant et trébuchant, le professionnel, stable, construit, etc. Et il faut qu'ils apprennent, justement, à manier ces matières-là, à stabiliser, à construire, d'accord ? Donc, la polarité dite inconsciente, de base, enfin, au début, en tout cas, ce qu'elle a à faire, là, en ce moment, c'est que tout ce qu'elle vit, c'est de la déstabilisation dans toute sa zone de confort, dans tout ce qu'elle s'est maîtrisée. Et notamment, quand elle perçoit, en fait, les flammes jumelles, l'histoire de flammes jumelles, elle le perçoit, elle voit bien que c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant. Alors, fut un temps, pendant un temps, elle s'expliquait son mental, prenez-le dessus, le mental de cette polarité-là, pour que tout rentre dans son projet et dans ce qu'il a, ou elle, a décidé que sa vie devait se caler pour que ça marche bien et pour que ce soit bien comme il faut, dans le sonant, le trébuchant, l'organisme, etc. C'est une forme de maîtrise. Du coup, le mental va même jusqu'à expliquer des choses qui sont dues à quelque chose de beaucoup plus fort et grand qu'on vit dans les flammes jumelles, ce qu'on peut appeler le grand plan ou l'univers, dans les relations, dans les liens karmiques, parce que le lien de flammes jumelles est un lien karmique, dans le sens où c'est une âme qui est existante depuis des lustres, donc les deux polarités se connaissent depuis des lustres. on n'a pas de libre arbitre. C'est déjà décidé à l'avance quelque part. Et donc cette polarité-là dite inconsciente qui a tendance à se projeter et à organiser sa vie pour que ça rentre dans des cases quelque part, a tendance à, par son mental, expliquer tout ce qui n'est pas explicable finalement, tout ce qu'il ne peut pas maîtriser, en disant « Oh là là, c'est de l'ésotérisme, oh mais c'est des trucs, c'est pas vrai, je délire, non mais l'autre polarité donc doit travailler sur moi, elle doit m'influencer, elle doit faire un truc avec des poupées ou je ne sais pas trop quoi, etc. » Or, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas puisque l'autre polarité vit la même chose et se dit « Mais mon Dieu, comment je peux faire pour sortir de là ? » Et donc, la polarité dite inconsciente, en ce moment, ce qu'elle expérimente, c'est le fait de accepter de lâcher prise pour pouvoir avoir confiance en cette énergie qui est beaucoup plus forte, c'est-à-dire que c'est votre âme qui vous parle et donc, tout ce que vous organisez, tout ce que vous projetez qui vous semble être nécessaire pour pouvoir maintenir votre vie comme vous voulez la maintenir, en fait, ça ne fonctionne plus ça. Ça ne fonctionne plus. Et quelque part, on vous appelle à expérimenter, à avoir confiance. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas comme vous voulez que ça se passe, même si votre mental vous dit que c'est dangereux et que ça va mal se passer, ça va mal finir, ce n'est pas possible que... Eh bien, on vous appelle à expérimenter ça pour vous montrer que si vous vous laissez guider par votre âme ou par le grand plan ou l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, tout va bien se passer. Même si sur le papier, a priori, votre mental vous dit non mais là, ça ne marchera jamais. Mais c'est une pure folie parce que tu ne te rends pas compte mais tu ne peux pas laisser tomber ça et puis laisser tomber ça et puis il y a un écardage et puis il y a ceci et puis il y a cela. Là, en fait, on vous demande et finalement, c'est un petit peu dans les deux polarités, la même chose. Mais on vous demande de vous jeter dans le grand bain en ayant une confiance absolue et tout se passera bien. Alors, il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision-là. Mais grosso modo, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Ce qu'on veut faire comprendre à la polarité inconsciente à la base, encore une fois, ce n'est absolument pas péjoratif, au contraire, c'est d'arrêter de se raccrocher au mental, ça c'est valable pour les deux, à ce qu'ils pensent être rassurant pour lui, à ce que son mental lui dit être rassurant. Là, c'est un sacré challenge. C'est clair, c'est un sacré challenge. Mais si vous arrivez à franchir ce cap-là, si vous trouvez le truc et vous allez y arriver, je peux vous assurer que vous allez retrouver une confiance en vous qui va vous ouvrir énormément de portes dans la vie, à tous les niveaux. Donc, en d'autres termes, que ce soit la polarité consciente de base ou la polarité inconsciente de base, finalement, on vous demande de vous accueillir, de vous faire confiance et d'y aller. Voilà. Et je crois que quelque part, eh bien, c'était essentiellement les messages qui me semblent être important de vous passer. Donc, je vous souhaite à tous de bien vous reposer, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.